ok le chat c'est parti votre review d'un caillou caillou je sais pas si c'est un main caillou ah c'est un main caillou c'est très rare les mains caillou donc actuellement il est bronze 1 le frérot il vient de monter bronze 1 c'est une game sur sunset on voit les compositions d'équipe déjà il a le jeu en élevé mais pourquoi les iron et les bronzes vous avez le jeu en élevé les graphismes là c'est trop élevé là ça pique les yeux quand c'est élevé je le vois direct ils ont amen caillou yoru sage sky en face c'est omen sova sage cypher phoenix ok ça chante dans le dans le lobby donc c'est une game iron bronze on a capté direct alors ils ont un dueliste en face ils ont un dueliste un sentinelle un sentinelle ils ont deux sentinelles en face pour contre ils ont deux initiateurs mais voir comment le caillou ils jouent oh il ya une meuf c'est pas dans ma game désolé on va continuer votre revue à le cahier il se retrouve déjà dès le début de la game il se retrouve tout seul il ya un v4 ça être compliqué pour lui aïa il est mort je pense c'est la même qu'il a déconcentré mais qu'il a entendu la voix il a dû avoir la même réaction qu'elle a dit putain une girl c'est déconcentré je pense le cas c'est déconcentré quand il n'a pas de coup de skin sur son couteau il a un gros c'est assez étrange j'aime après chacun son crosser genre il a un crosser a pas avec des traits comme on voit d'habitude il a fait des trucs bizarres pour que ça fasse une sorte de flocons de neige ça se voit et lui colle comme ça depuis tout à l'heure là en anglais n'a pas de skin j'ai peur que c'est un consumer parce que les bronzes iron à chaque fois ils sont ma skin mais lui il n'a vraiment pas de skin c'est un iron original enfin un iron par un bronze original il n'a pas mis de couteau le caillou après moi je suis pas mais une caillou donc je vais pouvoir aider énormément sur son pic caillou j'ai vraiment gérer les bases 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 quoi là son cahier de son couteau il aura plus largement mieux le mettre il a clear un endroit qui n'avait pas besoin de clients vaut mieux clear directement sur le bp ou à l'entrée des bt que clear maintenant là donc il lâche en shift lâche maintenant shift caillou quand tu décalent comme ça on est de force pour l'île lâcher le shift parfois dans vos games et là vous êtes trop en shift et quand vous faites pique déplacez vous que rapidement sur la map vous allez suivre seulement quand les shift vous n'allez pas shift on veut déplacer comme ça et pas faire attention aux frérots qui en face je fais à trop de bronze et aérien rester en chiffre toute leur vie n'est-ce qu'il vise le sol un peu ils ont un v2 malheureusement il est trop à la hp 9 hp ça va être compliqué de quoi lololol elle avait sans vouloir elle aurait dû elle aurait dû mettre un elle aurait dû mettre sans vol aussi avant elle a leur plus facilement être chouette mais bon c'est du bronze pour l'instant les vaux de revue que j'ai fait de iron il avait l'air d'être meilleur que le bronze pour l'instant j'ai dit pour l'instant parce que ça sera différent la solution sanda est joué en bronze iron pour pécho ah ouais pour ça c'est une bonne idée de jouer en bronze iron pour pécho et je pense aussi à plus haut et louer sont plus difficiles peut-être qu'ils sont plus sélectives peut-être qu'à louer ça serait plus simple je sais pas elle parle beaucoup là c'est ce qu'elle n'est qu'il a acheté une mandale très bon achat on n'a pas acheté une fantôme quand je vends un joueur bronzo iron acheté une mandale je suis très content très très content il a son couteau il a rendu le même début les mais close pour tchèques mais avait pas vraiment besoin de tchèques avec son vol parce que même s'il aurait tchèques on n'a pas assez le temps pour casser le hall pour directement rentrer sur le site donc c'est pas une c'est pas un très bon couteau mettez vraiment vous de couteau quand vous allez vraiment prendre de la faute pas mais pas mettre un couteau pour mettre un couteau la flash oh pas dégueu la flash pas dégueu du tout d'ailleurs caillot je vous conseille pas aux joueurs de bronze ou iron caillot c'est un perso qui est très très difficile à jouer en fait au premier abord tu as l'impression caillot c'est très simple comme senti comme initiateur pardon mais clairement c'est pas un perso simple très bonne flash encore pas dégueu pour moi caillot fait partie des initiateurs les plus durs du jeu ces flashs sont vraiment difficile à mettre y'a plein de trucs à connaître sur le papier il a l'air simple mais in game c'est pas pareil là pour l'instant il met des bonnes flashs c'est pas dégueu pour un bronze les flashs qu'il met il est en chiffre c'est du 2e1 il a mis de là il va essayer de flanc le sauveur peut-être ok c'est pas mauvais ce round il a bien joué sur ce round pour un bon c'était ok juste son couteau il aurait pu mieux le placer je pense pour prendre de l'infos son couteau il le gage trop bêtement dès le début au mieux attendre pour mettre son couteau plus tard que mettre le couteau dès le début et pour mettre le couteau quoi surtout qu'il y avait les vols de sage même si on allait compérer un mec on allait pas forcément le poche ou le pique c'était dommage je suis silver et j'ai qu'un skin de la vandale depuis la bêta ouais mais généralement moi tous les bronze iron que j'ai vu la plupart ils ont pas mal de skins là pour le coup le frérot il a vraiment pas de skin quoi le détax de phoenix je valide ok dommage à la flash de yorou ouah la flash de ouah la flash de yorou il a complètement cassé le round il a flash tous ses mates et même lui je crois qu'il était blind ok le caillot d'essai de retard je trouve que le caillot chez nous là il est pas il fait il est prudent en vrai ok son am par contre est pas très clean mais il est prudent de fou j'aime à ses déplacements il est très très prudent c'est le pays initiateur n'est pas si mauvais il va aller solo mais encore balancer son couteau pour balancer son couteau il n'arrive pas à comprendre la puissance de son couteau c'est la higurel qui lead il parle beaucoup à celle qui pourrait c'est le qui parle le plus quoi je vous donne au game et yor ne parle pas elle parle pas beaucoup ils se font discrète on a vraiment c'est celle qui parle le plus à chaque fois j'ai l'impression est bien joué dommage le couteau à chaque fois il est balancé bêtement le couteau de cailloux c'est vraiment un des sortes peut-être les plus les plus chiants à jouer tu peux complètement ce peut-être des joueurs et en plus une fois que tu les as poté d'ils sont à ce presse il permet à utiliser des sorts et c'est pour moi c'est complètement broken comme ça c'est bien placé tu peux complètement casser un bp tu veux même des capter un petit cypher qui a mis ses traps pour lui annuler ses traps c'est complètement broken et les piques déjà cailloux sur cette c'est bon peut-être pas en bronze il a mis du temps à casser la flèche il met un couteau tu as son couteau là il a capté quelqu'un mais ok pourquoi pas c'est pas mauvais parce qu'elle est pas le vol de sage il a eu petit cailloux c'est à lui d'aller en premier avec le petit cailloux comme ça il peut arriver ce qu'il derrière il a étiqué au nom non t'as eu petit cailloux vas-y frère aussi ce que même quand on veut tu sous l'ulti cailloux votre ulti est toujours réactif c'est à dire que l'essor des ennemis peuvent pas les utiliser très bon flash encore mais quand vous allez mettre un ulti cailloux faut y aller faut pas avoir peur tu vois là tout s'estimé de son mort est ce qu'on trouve solo alors qu'avec son ulti il aura pu être en premier il y avait 19 la cg à côté à droite elle est complètement perdu à gauche en plus il s'excuse parce qu'il reconnaît son erreur quand vous avez un ulti phoenix un ulti cailloux etc on attaque allez-y restez pas derrière si vous avez ulti faut y aller je pense qu'il est peut-être pas y aller parce qu'il a entendu bien et donc il n'a pas fait attention il fallait push mais il aurait dû il aurait dû aller en vrai direct même après avoir tué le mec derrière il aurait dû aller directement sur le site il me demande comment il va mettre son couteau sur le b il faut qu'il ait son dueliste à push le couteau il est tard de fou il n'a même pas besoin de mettre le couteau parce que du coup il vient de prendre l'info backside en fait il met des couteaux par réflexe il n'est pas des couteaux réfléchis genre il met des couteaux comme ça parce que c'est qu'il doit le mettre mais je te jure cailloux si tu prends le temps de réfléchir de comment mettre ton couteau intelligemment ce sera beaucoup mieux déjà c'est bien qu'il check les flancs à chaque fois j'ai capté maintenant que à force de faire des vaux de review généralement en iron et en bronze il ya beaucoup de joueurs en face qui flanquent du coup c'est pourquoi généralement les bronzes iron ils prennent tout le temps le flanc ils sont parano complètement sa flanque plus que à plus haut et l'eau quand c'est dommage il leur dit pique le phoenix dès le début là comme ça aurait été un peu plus tranquille là c'est la merde qui a lâché un petit cri de liger on a quand même capté qu'elle aurait du mal là dommage 1v3 il est pas dans l'accompagnement de dueliste pour l'instant sans table d'initiateur il ne fait pas je veux voir un bon couteau réfléchir il parle pas beaucoup non plus avec ses mails tu as l'impression c'est les autres qui parlent et communiquent pas qu'on n'a pas le sens de son micro tu vois là là faut qu'il aille déjà là il peut couteau dès le début ok nice oh non j'aurais pu couteau dès le début aussi non mais là faut qu'il avance là tu dois avancer coyote avance il a détiennent quelqu'un ou pas j'ai mal vu donc il n'a pas détiennent sfr malheureusement c'est dommage quand vous jouez initiateur c'est trop important de faire des calls même si c'est du bronze ou quoi c'est en fait il regarde ses mates en fait il est il prend pas les devants frérot il prend pas les devants à chaque fois le plus gros erreur des joueurs c'est qu'ils prennent pas les devant on attaque c'est des fois le problème c'est que ses teammates ils vont mourir en fait j'ai l'excité frère fois là là ce cas il est excité c'est une mise et c'est un stage c'est ma gentille comprenez la base du jeu qu'on faisait dans solo q surtout tuer les adversaires je le répète tout le temps mais tu es l'adversaire avant que l'adversaire tu vaut mate donc pour ça il faut pique pique faire des et prendre des risques faire des efforts laisser passer ses maîtres en premier se battre il va mourir surtout si tu revanche pas en fait tu peux les laisser passer mais tu dois revenir ce qui fait bien ce qu'il c'est à dire tu le laisse passer une fois qu'il est mort battu l'adversaire qui l'a tué ça fait un pour un et du coup les choses restent bien dommage ils sont morts et mids malheureusement peut pas faire grand chose les deux sont morts aux mids la sainte ulti mais il devrait pas utile sur ce rang ils sont qu'aux 3 v5 après ils ont 5 l'ulti mais devrait pas utile n'est ce qui derrière il n'entend pas il joue sans le caillou ouais j'ai l'impression qu'il joue sans le sang il n'entend pas le phénix derrière ok nice bien joué bon façon évidemment l'aim c'est un peu compliqué c'est du poste du bon sens mais au moins il a fait ces deux qu'il voit pas là il a sonnu de la faute ulti la faute ulti faut y aller là ok nice tu l'avais tu l'as vu sur le minimum à mes frères agrandissez votre mini map un petit conseil agrandissez votre mini map parce que même moi je l'ai vu sur la mini map mais il n'a pas vu la mini il ya trop d'infos sur la mini map quand il ya un frérot en face il va voir un ennemi ici et que toi tu l'as pas vu la vision et grâce à la vision de ton frérot toi tu vas pouvoir le voir sur la mini map est localisé mais il n'a pas vu et je pense un mini map il est je sais pas soit il fait pas attention ou normalement il le voit il doit regarder la mini map normalement beaucoup plus souvent à bien avec sage ça va merci daniel pour ton 9e mois ainsi beaucoup pas paniquer il faut pas paniquer tu avais ton ulti en plus au ulti faut y aller si jamais tu meurs baron moi tu localise les ennemis tu vas peut-être mettre des dégâts faut pas paniquer ça c'est dur 1 1 en plus ton aim il est enfin il n'est pas non plus incroyable mais ton aim il est ok par contre ton aim il est un peu moins bien que le vaut de revue que j'ai fait du phoenix de la dernière fois c'est hier le phoenix iron 3 il avait un meilleur aim que toi bien joué ça la guinée son aimer t'as pas non plus un même il est ok mais tu peux vraiment l'améliorer deux fois encore là tu maîtrises pas encore tes balles de ta vandale quand tu tires tu tires pour tirer mais t'as pas encore la connaissance du recul de ton arme et je le sens et je le vois quand tu tiens c'est pas me dit des matchs évidemment je le dis à tout le monde mais c'est pas beaucoup de des matchs comprenez votre vandale comprenez comment votre vandale elle marche pour ça aller en des matchs vous n'êtes pas obligé de finir top 1 des matchs en juste tirer pour comprendre comment votre vandale elle marche à partir de combien de balles ça commence à partir en couille etc et une fois vous allez comprendre votre vandale ça va aller automatiquement pour gérer votre foulée et c'est ça viendra avec l'expérience saleté là elle est encore à nouveau ulti quand tu dis il faut que tu call frérot je sais qu'on est en bronze mais des chimiques école là c'est du bronze mais des chimiques il parle faut que tu les leads je veux carré ta game faut que tu les leads et la tête en ulti quand vous avez votre ulti phoenix ou caillot ou pas importe un ulti coupé poche call direct avec votre mail guys a got my ult goby ok a got my ult go hey ça ça prend deux secondes c'est pas obligé de faire un paragraphe ou quoi c'est juste deux trois mots et voilà donc vous écoutez si vous écoute ton mieux c'est un free push avec l'ulti caillon c'est comme l'ulti phoenix t'un free push t'as pas besoin d'avoir peur ou quoi que ce soit après tu meurs mais si jamais ils pochent avec taille c'est sur bs mp4 mkv pour le record mp4 moi je préfère mp4 mais si vous voulez record oui ou utiliser obs pour moi et votre votre review d'ailleurs ceux qui regardent cette vidéo sur youtube et quoi vous voulez participer votre review ça se passe directement sur mon discorde le lien sera dans la description à chaque fois on le demande et tout expliqué sur discorde pour participer votre review et la mien couteau pour qu'ils aient souhaité pas mourir il prend pas les deux ventes là ce qu'il a dit à une commune pardon le tchat je l'esprit un peu désolé désolé ok petite flash de sky ce qu'elles jouent en 60 fps non je crois qu'elles jouent en 60 fps écran son terre c'est pour ça on voit qu'elle utilise même passant ils ont deux initiateurs que vous mais après évidemment c'est d'être un minimum gentil mais ils comprennent pas encore leur utilisé des persos leur rôle oh mon dieu ok ouais elle l'acte de fou c'est là qu'on voit qu'elle joue en 60 fps sur son écran quand vous êtes en bronze iron vraiment essayer de comprendre le rôle de vos de votre perso parce que l'initiateur c'est un rôle un peu tricky dans le sens vous devez accompagner votre dieu liste à une tri prendre de l'info sur le site et c'est vous pouvez pas vous permettre de rester derrière et attendre que ça se passe c'est même vous vous allez donner le temps à votre vie liste pour une tri pour péche etc vous êtes trop important en attaque peut-être même aussi important en défense mais pour moi initiateur c'est vraiment dû à de l'attaque side c'est là que tu as brillé le plus avec et avec ce soir et c'est de la fois le cas où faut que taille faut que taille la taille tuc knife c'est de trouver le cypher faut trouver le cypher j'ai mis un couteau pour essayer de trouver le cypher dommage maintenant tu l'as pas trouvé si cette fois-ci tu le mets là qui tu l'as pas trouvé la prochaine fois tu le mets à droite ainsi de suite jusqu'à le trouver comme ça j'ai pu qu'un seul ses trappes c'est ton boulot ça tu vois là par exemple tu n'as pas trouvé les trappes de cypher donc t'as pas fait ton boulot malheureusement n'a pas eu de chance aussi parce que c'est un peu de chance là du coup tu es timide il peut pas vraiment pas sur le site donc chacun doit respecter son rôle dans les games chacun respecte ses rôles ça se passerait beaucoup mieux et ça faut commencer à le mettre en place dès que vous êtes bas et l'eau maintenant aimé pas dégueu quand tu as des fights longue distance t'en aimé mieux quand tu as des fights longue distance quand tu as des fights courte distance courte distance tu paniques ouais en fait dès qu'ils sont plus près de toi tu paniques et tu contrôles pas ton foule entraîne temps ta vandale en des matchs tu vas voir même en des matchs tu auras plus de facilité longue distance que courte distance parce que là je vais clairement que longue distance tu prends ton temps tu paniques pas donc je lis ok et dès que le frérou il est en face il est près de toi bah tu paniques et tu commence à faire donc vraiment prenez votre temps à entraîner votre très aime longue distance courte distance mille distance ne pas paniquer je sais pas si c'est atteint mais j'ai l'impression que quand un joueur tue deux ou trois joueurs ils sont bas les couilles s'ils meurent non c'est qu'il panique quand vous êtes bas et l'eau j'ai remarqué que dès que vous enchaînez les kills vous êtes en panique après paniquez pas c'est après ça je peux rien y faire c'est c'est vous si vous paniquez généralement ouais quand vous êtes à bas et le quand vous tuer un deux trois joueurs à partir de la troisième joueur commence à paniquer mais c'est normal ça c'est l'expérience de jeu c'est le temps de jeu plus vous allez être habitué à des et à des situations vous allez être sous pression et c'est plus ça va venir avec le temps et vous serez de moins en moins sous pression au début c'est normal mais vous n'avez pas assez d'heures de jeu vous n'avez pas assez d'expérience du coup souvent vous êtes en panique mode vous savez pas dès que la situation est inconnue vous êtes en panique mode oh mon dieu sa mère là il pourrait carry le caillou mais par exemple le sauveur en face il est en 21 4 ans je me demande s'il n'est pas en train de d'être un silver peut-être ou voir gold il est en train de semerfler la game un peu ok ils ont dit non oui oui ça va être compliqué en défense vous n'avez pas de cipher je sais pas frérot pourquoi tu as décidé de bain caillou mais c'est bien tu as au moins trouvé donc après temps père c'est en pique il est pas mauvais tu mets des bons flashs à molly tu l'utilise pratiquement pas tu as mis aucun très bonne molly alors que tu as molly dit avec caillou c'est très très fort c'est quand même une molly de phoenix faut l'utiliser plus par contre travaille beaucoup ton couteau avec caillou sur ton perso je trouve que ton couteau tu veux un custom ou quoi essaie de mettre des bons couteaux genre vraiment clutch là le couteau mid il est bien on s'est à l'infos mid direct de la tête et de phoenix si jamais ils sont mass mid à l'infos directement il va pas casser en plus dans un couteau donc c'est pas mal parce que j'ai vu le judgment c'est un youtubeur streamer caillou et je le connaissais pas je le connaissais pas mais ouais c'est bien de regarder aussi des streamers youtube qui mène un certain perso comme toi tu essaies de voir ce qu'ils font et c'est d'appliquer un petit peu la même chose de ce qu'ils font qui est bien joué la flash est pas mauvais bien joué ok là t'attends l'oeil t'attends eu il t'attend l'huile tu vois que la sèche elle arrive derrière toi tu dois attendre l'huile quand t'es low comme ça attend l'huile t'a précipite pas t'as fait deux kills t'attends l'huile sur sage tu te heal après tu repiques un nouveau ok et là c'est bien joué sur ça tes flash sont pas mauvais pour caillou mais caillou c'est un perso comme j'ai dit complexe tu peux faire encore plus de choses avec caillou avec ses flashs et atteint ce qui joue aussi caillou je sais pas si je joue toujours caillou je sais pas si je joue toujours caillou 10 mais il fait des sales trucs avec ses flashs c'est quoi ce sens il ya ok c'est déplacé alors qu'il n'avait pas vraiment besoin de se déplacer on va t'aime s'il a un très bon caillou mais il met des super flash il a travaillé son perso mais caillou c'est un perso qui est quand c'est bien joué comme tous les persos bien joué c'est fort mais caillou initiateur quand c'est bien joué avec ses flashs tu veux pas prédicter ses flashs les flashs il arrive de nulle part était blind et pour ça faut vraiment beaucoup 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 d'heures sur caillou c'est un bon perso mais une vraie caillou c'est l'art très basique 1 2 sur le papier mais il ya le skill cap sur caillou il est vraiment élevé comme savoir ça va caillou de ça là c'est un putain pour le frérot il est en panique c'est pas bien il va le clutch un verre ok bien joué les fall et tombons bon c'est accroupi pou 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 poues oui même les air en d'hier ils étaient pas comme ça la m2 dans la gamme de ce soir est les mois bien que cédé dh1 après le cas il se débrouille allant dit son même et pas mauvais mauvais on va dire c'est mauvais des fois j'ai vu certains bronze à voir amour à n'ayem complètement catastrophique là le caillou là c'est parti des il est bronze haut du panier tu vois je dirais bronze 1 haut du panier enfin haut du panier dans le sens en ce cas dans cette game il est haut du panier en terme d'AM c'est ok pour un bronze en terme d'utilisation du perso c'est ok ah ouais il a carrément le tas cailloux c'est là qu'on voit que ça amène cailloux quoi elle fait exprès sa voix c'est pas possible frère part dans le chat exprès mais ils font exprès le chat ok un tiles il a vu il a sa flash dommage c'est dommage parce que le sauveur en face c'est le meilleur joueur de leur équipe en face il a un KDA comme un smurf il est en train de l'urf au mid petit slow oh ça prend Marshall en bronze en vrai ils peuvent comeback parce qu'en face ils sont complètement perdus à part le sauveur tout le reste ils sont complètement perdus bon la sky il est trop chiant j'ai juré la sky il est trop chiant c'est un spike plus que 30 secondes d'ailleurs son écran c'est du 60hz ça se voit quand on la va jouer comme moi c'est fou le chat la différence de hertz c'est entre un écran avec un bon écran avec pas mal de hertz et un écran avec 60hz c'est vraiment le jour et la nuit n'hésitez pas aussi à upgrade vos matos les iron et les bronze régler régler votre pc pour avoir les fps etc parce que généralement quand vous êtes iron ou bronze c'est que vous êtes vraiment bas à bas quoi il ya combien de ping enfin combien de ping combien de hertz 150 170 hertz vous êtes tu commandes à manger quoi j'ai faim frère je suis en train de faire un vote review là laisse ma tranquille si t'as faim t'attendra je finis le live le vote review et on va commander à manger il est là il vient dans le chat que pour demander à manger frère on dirait un mondiant ok je parlais à mon petit frère si jamais vous êtes pas au courant ce qu'il y aura sur youtube c'est mon petit frère qui est passé dans le chat de tweets c'est pour ça ok petite molly la molly elle est bien placée pour le coup c'était pas mauvais n'hésite pas à rentrer dans les dans les smoke pour flash avec kayo je fais ça avec phoenix kayo phoenix à peu près pareil dans les flashs juste que les flashs de kayo sont un peu plus compliqué à mettre all ok pourquoi pas faut que tu traines obligatoirement ton aim bien joué niveau game set ça va en défense tu débrouilles je trouve que ta défense est meilleure que l'attaque je trouve vraiment que ta défense elle est bien meilleure que l'attaque tu comprends comment jouer en défense n'hésitez pas à jouer sur votre point fort les bronzes et les iron quand vous voyez que vous êtes point votre point fort c'est la défense n'hésitez pas vraiment genre à appuyer sur votre défense et à faire de plus de moves agressif entre guillemets et si c'est votre point fort c'est l'attaque n'hésitez pas à appuyer votre attaque focusez vous sur soit l'attaque soit la défense au début quand vous êtes vraiment vous avez vraiment du mal au game vous allez pouvoir carrer l'un des deux sides quoi et là pour le coup de kayo t'en attaque side est moins bien que t'en défense side après je pense que la plupart des bronzes iron je pense que votre défense side est meilleure que votre attaque side parce qu'en attaque vous savez pas quoi faire parfois alors qu'en défense vous savez qu'en défense vous allez rester en défense quoi vous allez rester là on va défendre voilà défendre des bp les rotations oh my god sky you save me frère désolé le chat c'est moi je suis un peu aigri elle est juste de bonne humeur quoi elle a raison elle est jovial c'est comme ça qu'il faut que ce soit les games de Valor mais c'est tellement pas l'habitude oui je suis aigri le chat j'avoue je reconnais je suis aigri je suis grave aigri mais nous on a pas ça dans nos games de Valorant en iron en bronze c'est vraiment un autre monde là bas c'est juste pour un simple comme ça elle est prête à donner son amour pour caillou caillou c'est un moment là là il peut là gimme instagram c'est dingue ça elle est prête à tout donner genre juste parce que le caillou il a assez merci l'ami merci l'ami elle est derrière toi pécho regarde elle te lâche plus putain caillou allez caillou putain caillou tu me déçois tu me dégoûtes t'as toujours regardé mes lives alors que là ça se trouve t'as une brune eyeliner devant toi qui te lâche plus là qui en kiffe sur toi parce que tu l'as sauvé la vie et tu lui parles même pas tu lui réponds même pas même pas avec des tags ou quoi il a rien fait il s'en bat les couilles il est focus dans la game il a raison le chat il est concentré il veut monter silver le chat il est pas là pour des brunes eyeliner il veut monter silver actuellement bronze 1 nice peak il affecte un mille spike t'as une molly hein généralement quand c'est smoke comme ça tu peux pas lancer ta molly directement tu vois en face là voilà ça tu peux faire ça beaucoup plus tôt quand il y a la smoke comme ça jamais tu molly et ils peuvent pas push pendant tes smokes parce que sinon ils ont le temps de te push chef je lui ai dit fit i love you too ouais mais tu as dit live you too mais t'as pas été assez t'as été nul frérot franchement t'as été nul là t'as ouvert la porte comme si c'était son jardin il était là t'as rien fait de spécial t'as pas été efficace Billy tu vas peut-être regretter plus tard hein mais c'est bien t'es au moins focus ok il rota ok tu vois quand tu rota comme ça c'est bien tu veux pas faire de bruit mais lâche ton shift quand t'es en plein milieu de la map lâche moi ton shift si le frérot en face il te pique il a le picker advantage t'es mort automatiquement je sais pas si vous comprenez le terme picker advantage en gros picker advantage c'est quand le frérot en face il va te décaler il aura l'avantage sur toi qu'il sera en shift parce que toi t'es immobile tu bouges pas tu vois et le frérot en face il te pique fast donc il a le picker advantage et t'es mort donc lâchez votre shift shift mais il y a des moments faut lâcher votre shift surtout quand vous êtes en plein milieu de la map comme ça c'est une cible faible et fragile c'est quoi cette flash oh mon dieu j'en ai vu des flashs you can do it you can do it you can do it you can do it t'allez en 18-13 la sky alors après j'ai pas son vote son peu sa pov à sky mais pour l'instant je dirais que notre caillou il est la meilleure et m que la sky pourtant la sky a plus de kills que notre caillou c'est là qu'on comprend que parfois c'est pas que de la m ou quoi c'est que des timing des actions de pique du la sky là c'est tout fait qu'elle a plus de kills que notre caillou m'attendait pas à ça mais tu gardes la ligne c'est bon non quand tu gardes la ligne ça dépend de comment tu garde la ligne mais quand en plein milieu d'un endroit pour éviter de rester en shift quand vous êtes à côté d'un mur vous pouvez rester en mode la statique parce que vous pouvez vous casser juste après avoir tiré mais toujours rester à couvert non ça se dit ça que rester à couvert oui voilà faut rester à couvert pas à découvert le chat quand vous êtes découvert vous restez pas en shift comme ça alors en plein milieu de la map à part quand vous faites des rotations ou quoi toujours rester à couvert jamais après après que vous avez tiré faut que vous ayez un endroit pour vous cacher voyez ou pas tu vois là il a tué le phoenix il pouvait se cacher directement derrière le mur tu vois là il reste là il pique de là il tient la ligne en même temps il peut se cacher en même temps tu vois si jamais il tue un adversaire il peut se cacher directement après ne restez pas genre en plein milieu c'est bien il essaie de faire un effort sur son crosshair plasmat et tout c'est bien il a déjà des bases pour un bronze pour plus tard il s'applique un peu tu vois la shift putain mais lâche je vous jure comment ça me rend fou quand je vois que vous êtes encore en shift vous êtes en plein duel vous bougez pas genre c'est moi ça m'énerve de fou le chat en fait vous vous rendez pas compte à quel point votre bouton shift vous mourrez à cause de votre bouton shift plein de fois là il était en duel contre sage il était encore sous shift et il bougeait pas il était là il y a le qu'elle est au mail malheureusement il n'avait jamais pu voir que le filard il a 9 HP un close oula ah on va tuer faites sinon j'ai un petit tips pour vous de toute façon ça vous coûte qu'ingame ça ne coûte rien faites ingame l'iron bronze vous faites ingame où vous désactivez le bouton shift genre juste comme ça évidemment ça va vous être chiant parce qu'il y a des rangs vous avez besoin de votre bouton mais juste pour vous rendre compte de ce que ça fait de faire ingame sans shift et avec shift et du coup vous allez comprendre que certains duels quand vous allez lâcher votre bouton shift bah vous êtes en mode super saiyajin essayez peut-être si vous êtes en chaine lose dans une game vous êtes iron 3, iron 2, bronze 1 ça vous coûte rien essayez ingame vous êtes déjà en train de vous noyer c'est pas parce que vous allez perdre ingame parce que vous n'avez pas votre bouton shift que vous allez mourir tu vois vous êtes déjà dans le plus bas des elo testez des choses pour vous améliorer sinon vous en normal game vous êtes pas obligé d'aller en renquête c'est vrai vous pouvez faire en normal game mais après c'est normal je sais que je suis un peu dur avec le bouton shift quand je vous dis qu'il faut le lâcher mais après c'est normal que vous arrivez pas encore comprendre quel moment shift quel moment ne pas shift ça viendra avec le temps mais c'est pour ça qu'il faut que vous enchaînez de game vous enchaînez de game plus vous êtes bas et low plus vous pouvez spam de game les potes parce que plus vous aurez temps de jeu plus vous allez glow up rien qu'avec le temps de jeu plus vous êtes haut et low moins vous allez spam entre guillemets et plus vous êtes bas et low plus vous allez spam parce que vous devez apprendre le jeu et apprendre des mécaniques comprendre les choses donc n'hésitez pas à spam s'il faut faire 10 game par jour bah vous faites 10 game par jour s'il faut faire 10 lose par jour bah vous allez faire 10 lose par jour mais vous allez quand même apprendre des choses en faisant 10 lose par jour que si vous faites 1 game après faut pas non plus spam pour spam des games mais vu que vous êtes encore débutant en bail ou etc vous allez quand même apprendre des choses plus haut tard avec le temps ça finira pour rentrer dans la tête je n'ai pas vu je n'ai pas vu je n'ai pas vu je n'ai pas vu arrête arrête je crois que j'ai trouvé ma meuf aaaah une fois qu'il y a un viewer il est dans la même longueur d'ante qu'avec moi frérot bah parle lui frère il est là il est en train de me parler je crois que j'ai trouvé ma meuf t'es aigri c'est vrai que je suis aigri il n'y parle même pas il dit j'ai trouvé ma meuf il fait rien du tout en plus tu l'as pas ajouté en ami si si il a pas ajouté en ami pour joker avec elle t'es vraiment une sous merde pardon mais en plus elle joue pas si mauvaise elle est pas si mauvaise elle est même meilleure que toi en terme de KDA sur le papier donc je pense que duo que avec sky c'est pas une mauvaise idée en plus elle cool bien dans la game c'est une personne avec qui tu peux duo la sky pour le coup elle cool, elle est top frag elle communique le seul problème c'est que voilà quoi quand tu la regardes en spectateur t'as l'impression qu'elle bug parce qu'elle a 60 fps 60 hertz oh mon dieu elle joue fantôme c'est dommage que tu fais pas assez de tapes fais plus de tapes dans tes games t'auras plus d'infos avec tes tapes pour savoir si en face ils ont de l'argent ou pas parce que là je peux même pas avoir le cadeau de la sky we can do it we can do it elle est positive de fou en plus franchement c'est une bonne personne la sky pour GQ et c'est pas ça parce que c'est une meuf hein vraiment genre vraiment si on oublie ce côté là le fait qu'elle communique la game il est drôle grâce à elle elle est positive elle kill dans la game petit tips aussi pour les iron bronze si jamais vous avez pas de potes avec qui duo Q n'hésitez pas à ajouter des gens comme sky dans vos games ça veut pas dire ajouter des meufs une game non des gens qui sont positifs qui parlent dans la game tu vois ils se battent jusqu'au bout de la game ils y croient vous encore etc n'hésitez pas à ajouter comme ça au lieu de jouer en solo Q bah vous allez jouer en duo Q ce sera beaucoup plus drôle pour vous vous allez vous faire un pote ou une pote et vous aurez plus de chances de gagner vos games parce que vous allez éviter d'avoir que des random dans vos games donc n'hésitez pas à ajouter oh très bon couteau c'est un premier bon couteau c'est un premier vrai bon couteau caillot imagine tu faisais ça tous les rounds imagine après tu peux pas faire ça tous les rounds malheureusement parce que des fois ils viennent pas sur ton BP c'est bien joué pour moi t'as donné l'info directement mais t'as reculé beaucoup trop une fois que t'avais exité 5 tu vas défendre le BP hein avec ta molly etc t'as donné de l'espace aux ennemis ton pique ça Dommage timing était un peu mauvais mais bon pique ouais easy croc ça se dis pas je sais j'ai mervé le plage j'ai mervé j'ai jusqu'à l'être humain après tout j'ai qu'un ch depends j'ai qu'un streamer okay nice pic ça oh frère la sky est grave positif Frère, je sais pas, Caillou retrouve son pseudo sur Valotracker, ajoute-la en ami, et du au cœur avec elle, tu vas gagner une meuf, ça se trouve, oh f***, ok non j'ai rien dit, peut-être que tu veux frérot Caillou, tu peux entre tes mains, ah mais elle est excitée frère, mais au moins elle est là, elle a de l'énergie, c'est pas une game de zombies frère, moi je préfère mille fois avoir des joueurs comme ça, et d'avoir des joueurs de zombies là, ils font 0 call de la game, la micro elle a Fugue, Elidia et compagnie, c'est le même type de micro le chat, c'est le micro quand on crie, ça commence à saturer et tout, 5 HP, oula, ça va être compliqué, là c'est le moment de panique, Là on sait que le Caillou il est sous panique là, mais après c'est normal, il peut pas faire grand chose, il faut voir Oh oh, peut-être pas, peut-être pas, peut-être pas, peut-être pas, peut-être pas, oh, tu es bien, tu es bien Et voilà, à toi le silver, franchement t'es pas mauvais, t'as du potentiel aussi